Les points E, G, F, H sont quatre points du cercle C de centre haut. Le segment E, F est un diamètre de ce cercle. On se donne ainsi la mesure de cet angle, 20 degrés, et la mesure de celui-ci, 135 degrés. H, G, F, 20 degrés, H, F, G, 135. Déterminez la mesure de l'angle E, O, G, celui-ci. Comment s'y prendre ? E, O, G, c'est un angle au centre. Ce serait bien si je connaissais la mesure de l'angle inscrit E, H, G. Parce qu'alors, cette mesure, c'est le double de celle-ci. Mais comment t'arriver à cette mesure ? E, F est diamètre du cercle. Alors, si E, F est diamètre du cercle, ce triangle, ayant un côté diamètre du cercle, il est rectangle. Ici, il est à 90 degrés. C'est ici, à 90 degrés. Pour trouver cet angle, il faudrait trouver celui-ci. Et celui-ci, comment le trouver ? On se place dans, ben oui, dans le triangle F, G, H. F, G, H. Et il y a deux angles connus. Le troisième, on fait la différence entre 180 degrés, qui est la somme des trois angles, moins 135, moins 20 degrés. Égal, vous avez calculé, égal 25 degrés. Donc, G, H, F, égal 25 degrés. Alors, il reste pour E, H, G, E, H, G, il reste 90 moins 25, vous avez calculé, 65 degrés. 65. Alors, l'angle centre, c'est le double de l'angle inscrit, qui intercepte le même arc, l'arc G. 2 fois 65 égale 130 degrés. Et voilà.